Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Vous nous mettez dans une impasse inextricable, Hayden. Ça ne durera pas. C'est parti ! Ça ira, lève-toi. Bonjour, Thomas. Quoi ? Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire, alors ceci est un message pour Hayden. T'es toujours là, mon pote ? C'est quoi ces plagues ? Attendez ! Ce sera rapide, ce sera rapide, ce sera rapide ! Arrêtez-les ! Maniez-vous ! Votre mort sera rapide. Arrêtez-les, c'est parti ! 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 D'accord ? Ouais, ouais, je te quitte pas. J'entends des tirs ! Je m'abrite ! Joutez Hayden Pierce et je double votre salaire ! Non ! Je le triple ! La tête, Jackson, baisse la tête, qu'on puisse pas te viser. Entendu. Centre de gravité au-dessus des hanches, pour marcher en silence. Ouais. On devrait peut-être te trouver un casque. Hayden, tu vas me faire perdre mon calme. Ouais. Tu te débrouilles bien. Merde, on est bloqués là-dedans ? Ouais. Ils doivent nous préparer une nouvelle embuscade. T'en penses quoi ? On fait demi-tour ? Non. Non, on va plutôt éteindre la lumière. C'est ce que t'as à faire. Tu vas à des manifs, c'est ça ? On t'a déjà tiré dessus ? Ouais, des balles en caoutchouc, des lacrymos, ce genre de trucs. Rien à voir. T'as déjà été touché ? Non. Alors c'est la même chose. Si tu peux éviter une balle en caoutchouc, tu peux en éviter une vraie. Ok, je vais essayer. C'était tellement plus facile avant. T'as déjà fait ça ? Pas exactement. Mais des trucs du même genre. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il fait loin ? Réglez-moi ça, mon abruti ! De combat qui... Tu vois pas qu'il avait héros ? Fais pas que j'ai fait là ? Y Lotановque. Il n'y a rien. Ils ont tu lesRO ATLANчес. À Grand Notreataire du fondateur. T'as mis en consommation. Euh... Non, ça laisseira très bien un frais. Et t'es là... Tu pire ma douceau. Allez, vous lesrez remplir aussi les déserts. 00525-2014 ? Pas mal. Merde. Un entonnoir parfait. Aucun moyen de le contourner. C'est bon ou c'est pas bon ? Pas bon. Ils vont nous attendre. Alors on fait quoi ? Reste bien baissé et laisse-moi régler ça. Et si ça tourne mal, tu cours. Tant qu'on te touche pas le cerveau ou le cœur, tu peux continuer de tracer, normalement. Tu cours jusqu'au bout, ok ? Ouais, j'adore cette perspective. On y va. Vous n'irez nulle part, bande d'enfoirés ! Allez, extinction des feux. Et on bouge plus. C'est un appareil de l'infosentiel. C'est un appareil de la T-Mobile. C'est un appareil du possesseur. C'est un appareil de l'internet. Corse-moi un peu les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse tomber. Je m'occupe de ces portes. Jackson. Ça va ? Toujours en un seul morceau. J'ai déjà connu mieux. Une petite minute. Je veux m'expliquer avec Ranch. Bagley ? Appelle-le. Entendu. Appel en cours. Hayden ! T'es vivant ! Décidément ? Tu t'attendais à quoi au juste ? Je m'attendais à ce que tu sois Hayden Pierce, le big boss légendaire. Je savais que tu trouvais un truc. Et comme ça, tout le monde gagne. Enfin, sauf Rampard. Lui, il est mort. Pas vraiment. Tu l'as seulement amoché. Ok. C'est pas une victoire totale, mais ça vaut au moins 8 sur 10. Rampard a morflé, il va perdre plein de thunes et finir en tôle. T'as failli buter, Jackson. Oh, d'accord. 7 sur 10 alors. Tu préfères pas qu'on en discute tranquille sur la route ? Et de quoi tu parles ? Quoi ? T'as cru que j'allais vous laisser en galère ? Je suis en bas, au niveau du parking. Je viens de choper un véhicule. Prenez l'ascenseur central. Il doit y avoir un bouton spécial. Ok. On arrive tout de suite. Ça va le faire. Oh, putain. Je suis en haut. Courrez-moi. Tu es. Allez, allez. On en a marquée ! En dehors ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aiden ? Monsieur Beers et Beers, votre carrosse blindée est à... Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Ouvre-nous, putain ! Oui ! Ok. Il est vivant ? Ouais. Mais c'est pas passé loin. T'aurais pas une... un genre d'aiguille ? Ouais. Ça te va ? Qu'est-ce que tu fous ? S'il était juste inconscient, il réagirait au bruit et à la douleur. Mais pas là. Quoi ? Il est genre dans le coma ? Oh bordel ! Mais comment on soigne ça ? Faut qu'on l'emmène à l'hôpital ! Pour être à la merci de rempart ? Sans moi. Je sais. Merde ! Ok. Avant tout, on doit le stabiliser, et vite. Il a perdu beaucoup de sang. Il va me falloir des bandages, et de l'iode, et aussi une perfusion ! Oh, 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 oh ! Calmos, ralentis un peu, Docteur Queen. D'abord, je me prépare, et après, tu me files ta liste de course. Et où tu comptes trouver tout ce matos ? Je sais pas ! Je vais braquer une ambulance, ou un truc ! Bon, tu restes ici, tu veilles sur Aiden, ok ? Et t'en fais pas ! Ton ton ranch va nous sortir de là. Aïe ! Chier. Une petite danse ? Lady Mas ? Ok, Ren Junior. Papa doit aller bosser. Sois sage, hein ? Mouah ! Renge, tu pensais sérieusement à détourner une ambulance pour des fournitures ? C'est le genre de question avec une bonne et une mauvaise... J'ai une amie qui peut nous aider, elle connait très bien la ville. Va parler à Connie avant tout, je t'envoie l'adresse de son pub. T'inquiète, je gère. J'ai déjà repéré un hôpital dans les environs. Va voir Connie ! S'il y a bien une chose qu'on doit éviter, c'est de nous faire remarquer, ou d'attirer l'attention des flics, ou d'Albion. Ok, comme tu veux. Homme de peu de foi. Désolé, d'accord. Je suis désolé. Sérieux, mais qu'est-ce que tu peux faire ? On vient vraiment de deux mondes très différentes, toi et moi. Je suis né pour diriger des gens comme toi. Je pense pouvoir me voler mon visage ! C'est le chaos que tu veux ? Très bien. Grâce à toi, je réalise que je ne voyais pas les choses assez en grand. Donc, garde le brogabridge. Tu peux te le foutre où tu veux. Parce que quelqu'un comme moi peut faire mieux qu'une pauvre papiole. Les gens comme moi sont là pour bouffer les petites merdes comme toi ! Ha ! Il a dit qu'il bouffait de la merde ! Je ne t'oublie pas, Tom Tom. Mais je dois récupérer des trucs pour Aiden d'abord. Allez, Ranch, on se concentre. Qui nous menace ? Hein ? Oh, j'ai hâte de leur éclater la porte ! Et donc, j'adore ce petit pub ! C'est d'un pittoresque ! Flippant ton masque avec toutes ses pointes ! Bon, Jackson m'a prévenu que tu passerais. Salut ! Alors, il paraît que tu sais où je peux choper du matos médical discrètement ? Le clan Kelly fait circuler des tonnes de produits sous le manteau. Tu penses que c'est dans tes cordes de voler des voleurs ? Je suis complètement partant ! Où je peux trouver ces réserves du marché noir ? Je vais t'envoyer deux adresses sur ton optique. Tu fais ça pour aider Aiden, c'est ça ? Fais en sorte que cette tête de mule survive. Écoute, j'ai voulu lui faire du bouche à bouche, mais avec le masque, c'est un peu compliqué. Jackson m'en a empêché. Faut qu'il se détende un peu. Allez, file ! En hâte ! Allez ! Retirez moi, ma vie ! L'hente sur vous ! Sous-titrage ST' 501 Il fait succès la argentée par sharedadise parce que j'ai seul contre qu'à nouveau un pourtion, en fait Morra Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas tonton Aiden qui aurait dit le contraire Mon oncle Aiden qui s'est souvent fait tirer dessus, qui a failli crever et qui est maintenant dans le coma Tu veux en venir où exactement ? C'est pas l'énergie C'est pas l'énergie Quelqu'un verrouille son robot araignée Putain ! Merde ! Hey ! Un arachlobot ! Je le déroule ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai un blessé par ici ! J'aime pas vraiment la violence, mais là, j'ai un peu tendu ! J'ai un moniteur de Cine Vito, avec un niveau de bordel minimum, comme demandé ! Alors, fier de moi ? Euh, si ça te fait plaisir ? Je savais que je finirais par ta matibousse ! Y'a rien ici ! C'est bon, je bouge ! On se sépare ! On va le trouver ! Je vais crever, Sharon ! Oh ! Merde ! Je l'ai perdu ! J'abandonne ! C'est parti ! C'est parti ! J'y suis ! Le mystérieux justicier, connu sous le nom de Renard, étudie le terrain de son regard d'acier ! Les méchants vont en prendre plein la poire ! T'es en train de t'imaginer dans la peau d'Aiden ? Sérieux ? Je me demande juste, tu ferais Aiden à ma place ? Il rétammerait tout le monde, sans forcer ! Évidemment ! C'est tellement cool ! Dis-donc ! Tous du genre à mettre Aiden sur un piédestal ! Soit c'est un justicier trop cool, soit c'est un méchant trop badass ! C'est bizarre, parce que c'est aussi mon oncle qui a mis ma vie en danger et qui n'a pu donner aucune nouvelle ensuite ! Oh ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Enchanté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regarde-moi ça, ils m'ont même fait des jolis paquets Tu vas devoir fouiller dedans rapidement Le clan Kelly ne laisse jamais longtemps ses produits sans surveillance Oh, j'ai une meilleure idée Au lieu de faire le tri dans les médocs, j'embarque tous les médocs Et c'est bon Tu vas les mettre où ? Et ne me réponds pas dans ton nez Ce serait marrant mais jamais pendant le travail Je vais appeler mon petit copain droïde volant et tout transporter par voie aérienne C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon Super, je t'envoie les coordonnées d'un point de largage Pour que tu puisses me faire parvenir les réserves Mais merde, fouillez la zone, et vite ! Ok, je vais le retrouver J'ai rien vu, je vais inspecter un peu plus loin Eh, fais gaffe ! Je l'ai perdu, c'est fini Alors ? Attends-le Je cache ? Deuxièmé Si on a des limites ! Ici on a des limites ! Sous-titrage Société Radio-Canada Livraison spéciale pour Connie Prévoir au moins 20% de pourboire Bien joué Je veillerai à ce que Jackson ait ce qu'il lui faut Et pour le reste, ça servira bien à la résistance Merci, Ranch Jackson, ta liste de course est en route Ça maintiendra et donne envie Mais je sais pas trop quoi faire pour son coma Et si je faisais un tour dans ce gros hôpital ? Je pourrais fouiller dans leur base de données Et voir s'ils ont des infos sur les soins pour les patients dans le coma Eh bah c'est une excellente idée Par contre, te fais vraiment pas remarquer On évitait l'hôpital à cause de rempart T'inquiète pas Tonton furtif Oh ! Londres a des logiciels dernier cri Ça va te gêner pour accéder à la base de données de l'hôpital ? Madame CityOS s'est peut-être payée un ravanement de façade Mais faut pas qu'elle me prenne de haut Non est congé pour accéder à la base de données de l'hôpital ? Elle n'est pas là qu'elle me a dépôt Elle n'est pas de problème Qu'elle a uneasto qui se dépose Elle n'a pas de problème Elle n'a pas du tout Elle n'a pas de problème Elle n'a pas de problème Elle n'a pas de problème C'est plus facile Elle n'a pas d'autre Elle n'a pas d'autre Seule C'est parti ! On s'est fait avoir ! On se regroupe ! On se regroupe ! C'est terminé ! L'aile des soins de longue durée ! Merde ! Tous les toubibs sont en pause ou quoi ? Oh là, médecins ! N'avez-vous point des malades à bichonner ? Allez, docteur ! Il y a des patients qui sont en train d'agoniser ! Oui, abreuve-moi de toutes tes connaissances ! C'est parti ! Je rentre et je t'envoie les protocoles de coma ! Tonton Ranch a les choses en main ! Merci ! Et t'auras beau essayer, mais je t'appellerai pas Tonton Ranch ! Allez ! Alors ? Verdict ? Les infos du toubib ont aidé ? Il n'y a pas grand-chose sur comment sortir quelqu'un d'un coma ! Donc je suis là et j'attends qu'il se réveille ! Si jamais il se réveille ! T'en fais pas ! C'est quand même Hayden Pierce ! Il va se réveiller ! C'est facile à dire pour toi ! Et si c'est pas le cas ? On est censé faire quoi après ? Écoute, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux ! Moi, j'ai fumé l'autre moitié de la tronche de Rempart ! T'es sérieux, là ? Hayden est dans le coma, et toi, tout ce que tu veux, c'est de venger ! Euh... Ouais ? Tu... Tu te rappelles le mec avec des robots chelous qui veut tous nous buter ? Et tu te rappelles que c'est à cause de toi que Rempart voulait liquider Hayden au départ ? Wow ! C'est rude ! Je dois continuer d'essayer de le sortir des vapes ! Avec ou sans toi ! Ok ! Ok ! Tac ! J'ai pas eu le temps de t'offrir une tourelle laser embarquée, mais... La prochaine fois, Choupette ! Je te le promets 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 ! D'accord. Je suis désolée. Sérieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh merde, c'est encore le téléphone d'Aiden. Salut, fumier. J'ai traqué ton GPS, dernier avertissement, blablabla, droit au but. Relâchez Eden Pierce, où j'envoie des mecs te chercher pour te découper en petits morceaux et me les rapporter dans un joli paquet. Capiche ? La vache ! Mec, attends, j'ai... j'ai pas pris Eden Pierce en otage, je suis avec lui ! Jackson, dis-lui, toi ! Hein, de quoi ? T'es avec Jackson ? Je pensais que t'étais un des hommes de rempart. Attends, attends, t'as pas un canal privé, je dois me débarrasser de ce portable. Minute. Ouais, c'est encore moi. Et j'ai des questions qui me brûlent les lèvres. D'abord, t'es qui, putain ? Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à Eden ? Alors, je m'appelle Wrench, et Aiden est... dans le coma. Dans le coma ? Bordel, mais c'est arrivé comment, ça ? Je l'ai... un peu fait exploser. Merde. Du coup, j'ai un petit problème, Wrenchy. Wrench ? J'ai un contrat de fixeur à honorer. Mais mon meilleur gars est hors service. Indéfiniment. Je croyais que c'était à cause de rempart, mais... En fait, c'est toi le responsable. Responsable, en partie ! Par pitié. Base des données, des sites de rempart. C'est dans tes cordes ? Je m'en occupe. Va à la Nexus Tower, et vole leur prototype de drone de combat. C'est pas ce que j'avais dit, mais... D'accord, on verra où ça nous mène. Bonsoir. Cette personne a perdu connaissance. C'est un cauchemar, n'est-ce pas ? Enfin, un truc original. C'est vrai. Ok, une fois que j'aurai mon drone, quel genre de données tu veux que j'efface des sites de rempart ? Toutes les traces du deal avec Brocatech. Le client a bien précisé qu'on devait employer une stratégie type terre brûlée. Terre brûlée ? J'adore brûler des trucs ! Pourquoi tu m'as pas dit tout ça tout de suite ? Je suis pas sûr qu'il fallait le prendre au pied de la lettre. Mais... tant pis pour lui. Fais-toi plaisir. C'est ça. Vous avez entendu ça ? Vous entendez pas. Il se passe des choses bizarres ici. Gérouillez-moi ce groupe. Les autorites. Analyse en cours. Cible défectueuse. Oui, il y a un petit voitage. C'est l'étardé au personnel autorité. C'est l'étardé au personnel. Ça te dit qu'on aille faire un tour ? Je connais un endroit très sympa où on pourrait être tranquille pour discuter. Tout ça, quoi. En attendant, ne dire rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Trop flippant. Mais bon, je suis qui pour juger ? Allez, c'est parti. Ok, c'est l'heure de tout faire cramer. Je vais où, Jordi ? Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Donc, ce client veut effacer toutes les traces de Brocatech des sites de rempart. C'est bien ça ? Ah, c'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'il sait pour le contrat Dayton. Ce qui veut dire que c'est probablement le même client qu'il a engagé. Je me trompe ? Mais c'est qu'il y a un cerveau derrière ton masque de pinball. Elle dirige Brocatech ? Ce serait pas illogique. Écoute, les fixeurs ne seraient pas une organisation criminelle très discrète si on racontait à tout le monde qui nous confie les contrats illégaux. Ok, c'est le premier site. Je t'envoie la liste des données à effacer. Je t'envoie la toute des unités dans la zone. Nous avons un drone piraté. Désolé, Tommy. Tu en avais pour cher ? T'auras qu'à retenir ça sur le fric que tu me dois, espèce de radin congénital. Eh ben, tu l'aimes vraiment pas cet enfoiré. Il fait cet effet à pas mal de gens, on dirait. Ah ouais, désolé. J'avais oublié que tu m'entendais. Pas de problème, défoule-toi. Je t'envoie les coordonnées de la prochaine cible. Ok, voilà le deuxième site. Je t'envoie la liste des cibles. Mets-moi le feu à tout ça. Avec plaisir. Donc, si c'est pas Skylarsen, la cliente, c'est Albion. Il s'essaie peut-être de se débarrasser de Rempart pour récupérer une part du gâteau. Euh, tu refroidis. Mais quand j'y pense, c'était plutôt bien vu. Je devrais essayer de voir les choses sous un autre angle. Ah, la prochaine fois. Ok, c'est bon. Cri en mystère, c'est Thomas Rampard libéré. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu seras payé pareil que tu saches qui c'est ou pas. Franchement, les Baydon, ça soulagerait ma conscience. Ok. Je devrais pas te dire ça, Richie, mais tu me fais penser à moi. Alors, je vais te dire un truc. Te triture pas les méninges. Y'a pas de vieil ennemi en quête de vengeance. C'est juste un enfoiré qui veut la mettre bien profond à un autre enfoiré. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ah, tu vas avoir des problèmes. Juste ! Juste ! Juste ! Juste ! ... 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